Merci Monsieur le Ministre, nous en venons à la discussion générale et la parole est à Monsieur Paul Jacob. Bien, Monsieur le Ministre, je prétends Monsieur le Ministre, nous voilà dans la dernière séance qui me fait penser soit à la veille de Noël, avec quand même quelques petits cadeaux empoisonnés, et puis la symphonie des indieux de Haydn, puisque nous ne sommes bientôt plus très nombreux et qu'il y a toujours dans la symphonie des indieux, chacun le sait, un message subliminal. Alors ce texte ultime, texte de la mandature en matière brute budgétaire, est marqué quand même par la réalisation du plan triennal d'économie pour 2016. C'est un effort considérable, même si on nous dit, probablement à juste titre, que cet effort marquera le pas en 2017. Il est évidemment plus facile d'exiger des dépenses quand on a quitté les responsabilités, ou quand on ne les a pas encore atteintes. Nous avons vu ces jours-ci, avec la dépense militaire, que l'on pouvait tomber dans ce travers, et que d'aucun n'étant plus en charge, exige maintenant des efforts en dizaines de milliards d'euros par an. La vérité, et vous le savez tous, en tout cas si vous ne savez pas, je vais le répéter, c'est que nous ne voyons pas comment, avec des taux d'intérêt qui vont augmenter tôt ou tard, mais probablement d'un point au moins, enfin de 100 points de base, quand on parle sérieusement, en 2017, et autant en 2018, et d'ailleurs ça peut aller beaucoup plus loin, nous ne voyons pas comment nous pourrons faire face à une augmentation de nos frais financiers, qui en 2-3 ans atteindra, puisque nous renouvelons notre dette moyenne avec une maturité de 7 ans, qui atteindra probablement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près l'équivalent des dépenses militaires. Donc nous nous sommes face à une impasse future, et c'est vrai que cette mandature a connu des taux d'intérêt anormalement bas, complètement fous, en raison d'une politique monétaire probablement assez folle, même si elle avait ses avantages. Alors, M. le ministre, c'est sans flagornerie, cependant, que je voudrais vous rendre hommage. Vous avez tenu votre poste, sans renier vos convictions sur les priorités de la dépense publique, et sans céder sur la trajectoire, même si on peut toujours trouver que ça aurait pu être mieux. Et je souhaite d'ailleurs à ceux qui aujourd'hui vous critiquent de faire aussi bien que vous demain. Je dirais un mot sur la Corse. Sans vous, nous n'aurions pas réglé la question des arrêtés Mio, même si ce règlement, pour des raisons de sécurité constitutionnelle, figure dans une autre loi qu'une loi de finances. Je dis aussi que ces jours-ci, des polémiques absurdes sur l'utilisation de la continuité territoriale que l'on aurait voulu affecter au monde rural n'a aucun sens, et que c'est vous qui avez accepté la fongibilité avec les routes territoriales, ce qui est à la fois logique et suffisant. Je vous rends d'autant plus hommage là-dessus que vous avez fait cela, comment dire, non pas à contre-cœur, bien sûr, mais avec un enthousiasme qui a su être modéré. En tout cas, ça n'était pas votre inclination naturelle, et c'est la définition même de la loyauté dans la conduite des affaires publiques. Notre groupe, donc, a souvent trouvé également auprès de vous une oreille attentive, et ce PLFR en témoigne à travers plusieurs amendements. Je crois, M. le ministre, et encore une fois, il n'y a pas de flagornerie qu'à attendre d'une fin de mandature, vous avez remarqué les finances publiques françaises, et chacun le reconnaît déjà. C'est un rôle ingrat, mais vous savez que l'inventeur de nos finances publiques modernes, l'ancien abbé Louis, devenu le baron Louis, disait simplement qu'il ferait de bonnes finances si on lui faisait de bonnes politiques. Reste à savoir, si on vous a fait de bonnes politiques, les avis sont à tout le moins partagés, mais je n'entrerai pas dans la polémique. Et c'est donc pour l'ensemble de ces raisons que le groupe aura tout naturellement la volonté d'approuver ce PLFR, parce qu'il lui convient globalement, malgré les difficultés du temps, et il le fera avec plaisir, parce que c'est vous qui l'avez présenté. Merci, Monsieur le Président.